Bonjour à tous les amis. Alors c'est dommage, je viens juste de louper mes biches dans la forêt. Là j'ai parti faire un tour en vélo, à un de mes endroits où j'aime bien aller et puis j'ai pris le vent dans les feuilles et essayer de s'entraîner de la forêt, de s'entraîner je monte un petit peu d'endroit. Voilà mon petit chemin avec le vélo. Et en fait, je suis en train de compter ce qui se passait par là. Il y a une petite biche qui est venue me voir au moment où je prends l'appareil pour la prendre en photo, pour la filmer. Bien que, pas moi, je ne pense pas qu'on l'a vu mais c'est dommage j'aurais bien joué à voir. Et du coup, je l'ai où en fait ? Je voulais juste qu'en fait, quand vous êtes perdus, quand vous faites de la rangomée, quand vous faites même du camping, les sortes en survie, ce qui est important aussi à faire c'est s'entraîner de la forêt. Je parle de la forêt, je suis en forêt mais ça peut jouer de même. Essayez que vous approfiez l'endroit où vous êtes, que vous approfiez l'environnement. D'écoutez, par exemple, vous faites du camping sauvage, écoutez les bruits qu'il y a autour avant que vous couchez. Comme ça, quand vous êtes en mac ou autrement, vous arriviez à identifier les bruits, les différents sons qu'il y a. Parce que c'est vrai que là, on est en pleine nuit, tout seul, j'aurais fait mon petit campement. Je ne vous cache pas que, en plus, ça ne marchait pas vite. C'est comme si on est en train de m'espionner. La biche, elle a marché au mouvement. En nuit, ça peut faire limite. Donc, important à faire, c'est que vous emprégnez l'endroit où vous êtes, que que ce soit la forêt ou l'âne, n'importe. Après, c'est vrai, si vous êtes près d'une cascade, ou des éclus, machin, pas loin, qui résonne. C'est vrai que, d'identifier les sources, les différenciations de l'endroit où vous êtes, c'est un peu compliqué. Il y a un gros bruit qui est derrière et qui résonne. Surtout dans ces endroits-là. On n'a pas la route, aucune voiture. Et pourtant, je suis à côté de chez moi, je ne suis pas loin. Bon, j'ai un même dizaine de kilomètre, mais enfin bref. Donc, ces endroits sont assez vides au final. Enfin, il y a la vie et tout, mais au niveau 100, c'est très vides. Et donc, on peut facilement se faire une image, s'emprégner, s'emprégner de l'environnement. Mais c'est vrai que si vous avez un plan de vie qui fait pas mal de vie, ça peut être n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il faut identifier les problèmes, ça peut être un peu gênant. Mais voilà, que ce soit pour la même chose, survie qu'en ville rondeux, prenez-vous de l'endroit où vous êtes et faites en sorte d'être en communion avec vous. La nature, elle n'est pas contre nous, elle est avec vous. Souvent, l'homme se croit au-dessus des lois de la nature, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, ils sont complètement l'air. L'être humain et la nature sont complètement l'air. Je crois qu'elle revient. Ça serait bien qu'on puisse voir ça à l'écran. Malade m'a dit si vous voulez bien faire une apparition dans ma vidéo. Non, ça vous dit pas ? Bon. Bon, voilà. Je ne sais plus, j'en ai même. Mais bref, voilà, impréniez-vous, de l'endroit où vous êtes. C'est important, ça peut vous... Ah non, c'est un oiseau. Ça peut simplement vous sauver la vie. Par exemple, comme un exemple, vous partez avec des pauvres, vous entendez un fondeau, pardon. Vous partez, vous perdez complètement. Et puis à un moment, vous marchez pendant les heures à les heures. Et là où, on entend de nouveau sur le grand dos, je me dis, ah ben tiens, je me rends moi. Après, effectivement, ça fait de quelques heures. Parce que, quand j'une zone, c'est assez calme, il y a juste un léger vent. Le son peut venir de n'importe où. Le son peut venir de n'importe où. C'est de quelques heures aussi, parfois. Mais, savoir identifier les sons. Je vais repérer. Savoir identifier les sons pour pouvoir dormir tranquille, en fin de guillemets. Parce que, pour ceux qui ont déjà fait du camping sauvage, c'est pas si évident que ça. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, faites une première fois avec des gens. À moi, vous avez vraiment du courage. Faites-moi tout seul. Mais, même si vous n'avez pas l'intention de faire du camping sauvage, vous passez une soirée en forêt avec des potes, tranquille, sans faire des cons, sans faire des vidéos. Et, on est, je ne sais pas moi, en 15-20 minutes. Personne ne me parle. Vous allez voir que ça va en faire friper tout d'un. Mais, pour revenir à ce que je disais, parce que je pars de nouveau dans le tour et n'importe quoi. Savoir identifier la nature avec le son. Pas que là, avec le son. Mais, un niveau de la forêt. Et donc, voilà. Donc, j'ai diversifié, comme d'habitude. Mais, au moins, ça me permet de parler de différentes choses dans une même vidéo. Donc, voilà, mes amis. Moi, je vais, je pense, je vais rentrer. À moi, ça se faire, à moi, ça se faire faim. Parce que, il n'y a rien. Ça fait un petit moment que je roule. Et donc, en plus, il fait chaud, en même. J'ai la chaleur. Mais, enfin, bref. On s'en fout. C'est pas important. Et, canicule ou pas canicule, on sait toujours avoir la gourde, le dos. Allez, mes amis. On s'en fout. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que les solutions. Ciao, les amis.